En fait, pour la plupart, on est soumis à un ordre établi. On est conditionné à faire exister ce qu'on nous a appris. Et tout ce que tu as appris, ce sont des propagandes de pensées qui ont été données et qui sont vues comme des conclusions, des références que tu dois répéter. Et tu penses que c'est toi qui répètes, mais tu es programmé. C'est un système programmé qui se met en route. Donc tu contrôles, tu arranges pour que tout soit à la norme de ce que tu as appris. Et tu ne veux pas voir autre chose que ça, parce que tu es convaincu, tu t'es moulé à ça, tu as fait une conclusion que cela, c'est ton identité. Tu t'es identifié à ce que tu dois être. Et tu exiges que tout soit comme tu entends. Et c'est là que vient toute la rivalité que nous connaissons tous. Parce que là-dedans, il y a de l'arrogance. Nous contrôlons, nous exigeons, nous voulons que l'autre puisse être celui qui nous plaît. Donc on lui demande incessamment d'être comme la norme établie le propose. Et là-dedans, il y a une volonté collective qui nous y mène. Nous sommes embarqués dans une sorte de société, un rôle, un mode de vie qui doit être fait de cette manière. Et ça stéréotype les esprits à vouloir faire la même chose. C'est la pensée que nous avons. Ce sont les références que nous avons. Ce sont les conclusions que nous avons. Et avec tout ça, nous devenons arrogants. Parce que nous exigeons que la vie soit comme ce que nous montrent nos pensées, nos conclusions. Mais tout ça, c'est un programme. Nous avons fait le monde avec toutes ces conclusions. Nous avons fait le monde avec ce que nous avons hérité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divergences. Parce que tout le monde voit sa vie comme il l'entend. Et tout le monde n'a pas envie de se soumettre. Donc cette soumission, elle est une contrainte. Et l'esprit qui est soumis s'ancre de plus en plus dans la névrose. Ne pas pouvoir être ce que l'on est vraiment. Il y a une certaine névrose. Il y a une certaine résistance. Une certaine dépression. Quelque chose qui fait que nous sommes insatisfaits. Et ça crée en nous une certaine névrose. La névrose ultime, c'est justement quand quelqu'un tombe dans le piège de ce qu'il veut avoir qui n'existe pas et qu'il devient dépressif parce qu'il n'a pas le réconfort qu'il attend. Ça c'est l'ultime, c'est la folie. Et le monde rampe sur une verge de la folie. On est en porte-à-faux avec un esprit sain et un esprit névrosé. Donc toute cette soumission, c'est ce que tu as récupéré du passé. Et que tu t'es imposé toi-même. Tu te donnes la promesse d'accomplir ça. D'accomplir ce que tu devrais être. Et tu oublies vraiment qui tu es. Parce que tout t'y mène dans ce sens-là. Et tu es tellement dans la frénésie de faire ça. que tu n'es plus dans ta propre nature. Tu ne sais plus qui tu es. Tu es seulement celui qui devrait être. Et tu n'es pas toi-même. Parce que toi-même, ça se passe en dehors de toute cette frénésie. de toute cette envie de vouloir quelque chose pour pouvoir paraître. On veut réussir. On veut se montrer. On veut être à la une. Pour faire en sorte que l'on soit reconnu. Parce que si tu n'es pas reconnu, alors tu es envahi par un état d'anxiété. Parce que tu es face à toi-même. Si tu n'es pas reconnu comme quelqu'un, alors qui tu es. Il y a quelque chose qui se déclenche en toi. Il y a une certaine vérité qui revient. Tu reviens face à ce que tu es. Donc tu cherches tout le temps à être reconnu. Tu cherches tout le temps la notoriété. Tu cherches une position sur l'échelle sociale. Où tu deviens quelqu'un d'important. Et pour faire cela, il faut contrôler. Il faut jouer du coude. Pour pouvoir y arriver. Et la plupart d'entre nous, c'est ce qui se passe. Nous voulons y arriver. Que ce soit matériellement ou spirituellement. C'est la même chose. Nous voulons être celui qui est arrivé à quelque chose. Nous allons faire en sorte que tout ce que nous faisons soit quelque chose. Avec de l'espoir dedans. qu'au bout de tout ça, il y aura quelque chose. Mais je vais te dire qu'au bout de tout ça, depuis que l'humanité a commencé, depuis la nuit des temps, on n'a rien trouvé au bout de tout ça. Il n'y a que déception. Il n'y a rien eu. Jamais l'homme a pu trouver quelque chose qui lui soit révélé. Parce que tout est là. Mais tu ne vois pas. Tu es occupé. Tu es occupé à te frayer une notoriété. À te faire une image. À te donner de l'allure. et tu vis dans l'apparence. Ça fait que ton esprit n'est pas libre pour percevoir la réalité de ce que tu es pour de vrai. Parce que la réalité, elle est là quand plus rien n'est fait pour déranger la réalité. Et ce que nous faisons toute notre vie en voulant réussir, c'est déranger cette réalité. Nous voulons devenir quelqu'un que nous ne sommes pas. Donc la réalité, elle est bafouée. Elle est mise sous le tapis. On ne voit pas ce qu'il y a. On voit seulement ce qu'il faudrait faire exister. Pourquoi ? Pourquoi nous avons tant peur de ne pas être ce que nous sommes là tout de suite ? Est-ce que parce que nous sommes embarqués dans cette frénésie de devenir quelqu'un et si tu ne deviens pas quelqu'un, alors tu seras rejeté ? Tu ne seras pas celui qui a réussi. Tu ne seras pas aimé. Tu ne seras pas accueilli. Tu ne seras pas reconnu. Et ça, c'est une angoisse profonde que de n'être rien aux yeux du monde. Pour autant, c'est ce que tu es. Mais tu n'acceptes pas parce que le monde te fait peur. Le monde te juge. Le monde te demande d'être ce que tu dois être. et toi, tu exécutes. Tu deviens arrogant sur ce cheminement de devenir. Il y a de l'arrogance parce que tu perds toute la nature de ce que tu es pour de vrai. Et ce que tu es pour de vrai, c'est juste la douceur d'être, la beauté d'être, sans rien demander. c'est gratuit ce que tu es. Et là, il faut faire pour devenir. Alors que tu es être humain et non faire humain. Il n'y a rien à faire. Il y a juste à être. Et être, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver à accepter d'être ce que tu es. Sans rien inventer, sans rien te donner pour pouvoir acquérir une certaine allure, une certaine posture qui n'existe pas d'ailleurs. Tout ça, c'est de l'apparence. On se donne de poursuivre cette apparence pour se faire valoir. Parce qu'on a peur de ne pas être conforme à la norme établie. Parce que quand tu es conforme à la norme établie, alors tu as tout le plaisir, le confort, toute la possibilité d'être dans une enclave de bien-être. Parce que tu t'es mis dans une zone de confort, une certaine sécurité qui te donne un sens de joie, un sens. Mais ce n'est que du plaisir que tu as. Et le plaisir, il t'en faudra toujours. La joie, c'est autre chose. La joie, c'est d'être libre de tout ça et de ne plus chercher à faire exister tout ça. Quand tu ne cherches plus à faire exister quelque chose qui n'existe pas, automatiquement, l'esprit est libre. et là, dans cette liberté, il y a la joie d'être, la joie d'être là, avec ce qu'il y a, sans s'encombrer avec la complication de ce que nous aimerions être. Et celui qui veut devenir, c'est celui que tu crois être. Cette croyance d'être ce que tu n'es pas veut devenir. Il veut s'améliorer. Il lui faut du temps parce qu'il vit dans un monde du temps. Il lui faut attendre que demain arrive pour qu'il puisse encore faire quelque chose pour être mieux. Et toute ta vie, elle est basée sur ce lendemain que tu donnes beaucoup d'importance d'ailleurs. Demain est devenu très important pour la plupart d'entre nous. Nous comptons sur demain parce que demain, il y aura quelque chose qui me donnera un peu plus de bonheur. Je gagnerai plus d'argent. Je serai quelqu'un. Je deviendrai ce que mon ambition me demande d'être. et tu poursuis. Tu poursuis tout le temps ça. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut être pris. Parce que ce n'est que du vent. Ce n'est que la projection du mental qui a tiré toute son aspiration, son inspiration, sa conclusion dans le passé. tu es à ce moment-là l'être du temps qui prend des choses dans le passé. Tu emmènes tout dans le présent. Tu l'innoves un peu puisque nous ne sommes plus à l'époque des Cro-Magnon de la Rome antique. Nous sommes là en 2024 sur la planète Terre. Donc tu innoves tout ça avec tous les progrès qui ont pu être conçus. Et tu envoies encore tout ça dans l'espoir. Et tu poursuis tout ça. Et ça ne cesse jamais. L'humanité n'a jamais cessé de faire ça. Donc tu vois le leurre qu'il y a dans ce que demain propose. Il n'y a pas demain. Demain c'est du vent. Ça n'a pas d'existence. Puisque tout se passe là. maintenant tout de suite quand tu laisses être ce que tu es et que tu ne veux pas devenir ce que tu n'es pas. Ce que tu n'es pas plaira à la norme établie, au regard qui te juge et on va t'accueillir parce que tu es devenu ce que la volonté collective propose. C'est-à-dire tu t'es stéréotypé à la norme. Tu es devenu le petit mouton bien obéissant qui accepte les choses qu'on lui propose. Il a vendu sa liberté pour avoir quoi ? Un peu de plaisir, un peu de sécurité. mais il n'a rien. Cette sécurité est un leurre. C'est quelque chose qu'on te fait croire que tu as besoin pour pouvoir encore plus te conformer, te mettre des murs autour de toi, t'enfoncer de plus en plus dans ton individualisme, dans ta bulle où tu t'isoles, tu t'isoles et tu t'isoles. Et là, tu te sens seul. Tu cherches une main secourable. Tu cherches quelqu'un pour venir te sauver de cette solitude. Et tu pleures. Regarde combien nous, les êtres humains, on a besoin de trouver quelqu'un pour nous accompagner. On a besoin d'une béquille, quelqu'un qui pourra me donner un peu de joie, un peu de gaieté parce que je suis vide, je suis isolé de tout. Cette bulle dans laquelle je me mets, c'est ma propre prison. C'est la prison de ce que l'homme a proposé à l'homme. Enferme-toi dans tout ce que tu peux posséder, tous tes privilèges, ta sécurité, ta maison, tes barrières, ton alarme et tout ça. Enferme-toi là-dedans. Tu seras heureux, dit-on. Mais tu trouves que là, tu es très déçu parce que tu ne trouves que l'ennui, l'isolement et tu n'es plus celui qui est libre. Tu es emprisonné avec tout ce que tu te donnes pour pouvoir être conforme. Est-ce que c'est là que l'on va à toi de réfléchir parce que là est la voie de la destruction, la voie de la séparation, la voie de la division et qui dit division dit rivalité et qui dit rivalité dit guerre. Le monde est en guerre. Tu regardes et ça va de pire en pire. qui va réparer tout ça ? Qui est prêt à aller dans le sens inverse ? Qui est prêt à abandonner la vie qu'il a gagnée pour pouvoir faire en sorte que le monde se calme ? Qui est prêt à abandonner ça ? C'est quand tu abandonnes ce que tu aimerais le plus que alors tu vois la réalité. La réalité c'est que tu n'as rien à prendre. parce que tout ce que tu prends c'est ton fardeau, c'est ton karma et tu vas devoir y répondre. Celui qui est libre est simple. Il n'a rien, aucune conclusion, aucune croyance. Il est là, il apprend à chaque instant. Il voit les choses comme elles sont et pas comme elles devraient être selon la norme établie. Il regarde les choses avec l'acuité. Il ne se raconte pas d'histoire sur les choses qui sont là. Il n'y a pas de prince charmant ni de sauveur qui viendra te sauver de ta solitude. Sortir de cette bulle est crucial. Et ça te demande beaucoup d'humilité. parce que quand tu es dans cette solitude, dans ce confort, tu t'es donné une carapace, une carapace qui s'appelle le personnage, l'ego, moi, moi qui suis grand, fort et costaud. Ça demande beaucoup d'humilité pour sortir de là. et tu vois, c'est seulement quand tu vois toute la futilité de cela, tous les mensonges que tu te racontes, alors, tu as toute l'humilité possible pour avoir le pas juste. Tu fais le pas pour sortir de toute cette mascarade qui est un gros mensonge. Et ça, c'est le destin de chacun d'entre nous, qu'on aime ou pas, la vie nous y mène. Et on est tous là pour nous aider les uns les autres à être présent, à s'accueillir les uns les autres, à ne rien juger, ne rien attendre de qui que ce soit et faire en sorte que tout le monde vient par lui-même dans cette quiétude que nous avons naturellement au fond de nous. Et c'est là où on peut s'unir sans isolement dans la bulle dans laquelle on se raconte être en sécurité. parce qu'il n'y a pas de sécurité. La sécurité, c'est d'être là, ensemble, pouvoir s'en sortir ensemble, faire en sorte que tu sais qui tu es. Quand tu sais qui tu es, il n'y a plus de problème sur la planète parce que ce que tu es est éternel et tu n'as pas besoin de personne pour t'en sortir parce que la vie t'y mène. Ce que tu es, c'est la vie. Donc, si tu es marié avec cette vie, tu es un seul tout avec la vie, tu es identifié à ça et non à ce que tu penses être. si tu épouses la vie, alors tout s'arrange parce que ce que tu es, alors, ne demande rien à qui que ce soit. Mais, le fait de ne rien demander, alors tu es celui qui aime mais pas celui qui voudrait être aimé. Tu aimes tout, tu accueilles tout mais celui qui voudrait être aimé, il a des problèmes parce qu'il est dans l'attente, l'attente que quelqu'un va le sortir de sa misère. Je te souhaite une belle journée. Je te souhaite une belle journée.